Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver ce week-end pour parler des créations filmées de la semaine. Aujourd'hui on va travailler sur des planches en bois, comme ça, en bois peint, recouvert d'abord de peintures acryliques blanches sur lesquelles on va faire des encres à alcool et un mandala, on prend tout le matériel nécessaire et on y va, c'est parti ! On commence avec une planche d'encre à alcool qu'on a fait récemment sur Youtube. Donc je vais décider d'y dessiner des petits cailloux. Donc j'utilise pour ceci mes feutres Posca, j'aime bien prendre des couleurs complémentaires. Donc par rapport au rouge-rose, j'ai choisi le bleu et un petit peu de violet. Donc je commence avec le feutre Posca noir à tracer les contours des cailloux, comme vous le voyez. Il faut que les cailloux se touchent les uns les autres, qu'ils se déforment pas trop régulière, on va dire. Et puis qu'ils touchent également les bords du rectangle, les bords de la planche. De manière à laisser juste des petits espaces entre chaque caillou qui seront à la fin mis au stylo noir. Une fois que les cailloux sont dessinés, délimités, je peux les remplir avec des petits motifs à l'intérieur. Donc aujourd'hui, je vous dis, j'ai choisi des tons de bleu, un petit peu de violet. Évidemment, il y a toujours aussi le Posca blanc et le Posca noir, puisque j'en mets aussi un petit peu dans tous mes cailloux, dans toutes mes planches à cailloux. Et puis là, aujourd'hui, vous le voyez à l'instant sur la vidéo, j'ai aussi utilisé le Uniball doré, pour rajouter un petit peu de côté doré aussi à cette oeuvre en cailloux. Le Posca doré ne brille pas, c'est pour ça que j'ai pris mon Uniball. Je trouve qu'il est très brillant, donc beaucoup plus sympa à utiliser. Comme je l'ai déjà dit, l'acrylique des feutres Posca sèche beaucoup plus vite sur les planches que sur le papier photo. Ce qui me permet de passer d'un caillou à l'autre plus rapidement. Et vous verrez la fin tout à l'heure. On passe à la deuxième création filmée, donc il s'agit encore d'une planche en bois, avec une couche, deux couches d'ailleurs, d'acrylique blanche posée dessus. J'ai ensuite repéré le centre de ma planche, donc j'ai fait un petit repère. Puis j'ai tracé avec mon style Unipine des cercles concentriques, donc vous voyez des cercles noirs, ils ont tous le même centre. Et puis également, avec mon gros feutre doré, le Pintel doré, j'ai tracé aussi quelques cercles concentriques. Donc vous voyez des cercles noirs et des cercles dorés. Je n'ai pas tracé de repères tous les 10 degrés, tout simplement parce que j'ai égaré momentanément mon rapporteur. Donc je me débrouillerai sans le rapporteur et sans les repères tous les 10 degrés. Donc une fois que j'ai tracé mes cercles concentriques, je vais pouvoir à chaque étage, à chaque couronne, commencer à monter mes formes. Pour l'instant, donc en utilisant le stylo noir Unipine, c'est une taille 0,2 pour l'épaisseur de mon stylo noir. Et comme vous le voyez, je trace des formes assez simples, c'est-à-dire soit des petits cercles, des petites formes de pétales, soit pointus, soit des pétales arrondis, à chaque étage, à chaque couronne. Ou ici, des petites boucles. Donc au début, vous voyez la vitesse normale. Et puis pour faire tout le tour du cercle, j'accélère un petit peu, évidemment. Et toute la vidéo est comme ça, c'est accéléré parce que ça prend beaucoup plus de temps. Une fois que j'ai rempli toute cette planche avec des motifs simples, vous voyez pour l'instant que ce sont des motifs très simples. Vous voyez sur la gauche de l'écran mes feutres chouchous. Ce sont les Stabilopen 68, c'est-à-dire des feutres à haut qui se mélangent très très bien. Donc j'utilise pour chaque motif, pour chaque pétale, on va dire, deux à trois couleurs. Donc vous allez le voir après. Je vais pouvoir mettre des couleurs donc à peu près similaires. On commence toujours par colorier avec la couleur la plus foncée. Puis on éclaircit jusqu'à la couleur la plus claire. Donc je vais ensuite donc mettre en couleur chaque pétale. Et puis la dernière partie, une fois que tout sera mis en couleur, je pourrai repasser donc à l'intérieur de chaque pétale, à l'intérieur de chaque couronne de motif en plaçant des petits dessins fins. Donc avec un stylo blanc, donc Uniball, Uniball Signo, le stylo blanc et le stylo doré. Donc Uniball et Uniball Signo de manière à pouvoir agrémenter toutes ces couleurs avec des petits motifs. Je vous laisse profiter du reste avec un petit peu de musique. ique. Sous-titrage ST' 501 ... 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 pour le résultat final sur ce mandala toujours sur une planche je vous le montre de près donc les dessins ont été faits avec le stylo unipine ensuite la mise en couleur a été faite avec les stabilis de peine 60 mit les feutres chouchous et puis ensuite donc on voit bien le blanc, on voit bien le doré également voilà le résultat final il est super haut en couleur il est très joyeux, coloré, dynamique voilà pour ce mandala je l'adore, il est super beau voilà j'espère que cette séance filmée vous a plu on se retrouve ici la semaine prochaine pour une autre vidéo avec les productions, les créations filmées en attendant vous me retrouvez également sur Instagram si vous souhaitez me partager vos créations n'hésitez pas je les repartage après à la communauté d'ici là passez une excellente semaine éclatez-vous, faites de superbes créations et à très bientôt bye 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 pute sur Instagram